coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et tous bien donc j'ai des messages à transmettre on m'a dit qu'il fallait que je transmette des messages donc je suis là comme je suis le messager je viens vers vous voyez ce qui vous parle ce qui vous parle pas si vous avez des messages à recevoir en fonction de ce qui va être dit avec les différents jeux qu'il va y avoir d'accord allez c'est parti quels sont les messages à donner donc ici on dit qu'il faut couper par rapport à quelque chose par rapport à une situation une situation parce que il y a une union qui vient vers vous ou peut-être que vous êtes déjà dans une union mais ici on vous dit qu'il faut alors soit on vous dit qu'il faut couper par rapport à une situation passée qui concerne peut-être un ancien amour une certaine situation sentimentale ce que l'on est vraiment dans sentimentale ce qu'on parle d'amour parce qu'il ya un nouvel amour qui va s'offrir à vous il ya un nouvel amour qui va venir vers vous d'accord donc là on vous parle vraiment de oui de tourner la page par rapport à vos passés pour laisser place à sa nouvelle amour dans à entrer dans votre vie d'accord si vous vive si vous êtes déjà avec un 15 vous débutez une relation ici on vous dit ici qu'il faut vraiment arrêter de comparer votre autre que ce soit un ou une chérie à arrêter de comparer votre autre avant l'ancien amour ici vous devez absolument couper par rapport à ça couper à ces énergies là ces énergies de comparaison ces énergies de regret peut-être par rapport à non la personne qui est avec vous maintenant c'est la personne qui est qui est bonne pour vous en ce moment à ce moment là d'accord donc essayer de guérir justement peut-être ses regrets le passé le passé ça sert à rien alors là je pense plutôt que c'est des personnes qui ont perdu quelqu'un je ne pense pas que ce soit ce sont surtout des je pense pas que ce sont des séparations je pense à des personnes qui ont vécu un deuil d'accord et là on vous dit couper avec ça oui cette personne vous l'aimerez toujours oui il vous aimera toujours où qu'il soit où qu'elle soit mais maintenant il faut que vous il est temps de vous reconstruire et de reconstruire quelque chose de nouveau dans votre vie parce qu'il ya quelque chose de beau qui vient premier message alors suite non il y en a trop dommage il y avait l'union qui sortait ben oui la beauté là on vous parle d'harmonie c'est quelque chose qui est une art en harmonie peut-être en harmonie avec vous même en harmonie avec par rapport à une situation vous êtes bien en harmonie avec votre vie c'est en harmonie avec votre vie en harmonie avec vous même d'accord donc enfin ici on vous parle de déplacement soit vous allez avoir des déplacements des déplacements des voyages peut-être prévus alors on parle de beauté je pense que c'est des voyages qui est qui vont qui sont entrés comment aïe m'a échappé alors c'était des destinations qui vont qui vont faire plaisir parce que c'est dans l'harmonie peut-être que si c'est peut-être un voyage spirituel que vous aviez envie de faire ici on vous parle en tout cas que si c'est ce que vous envisagez de faire en tout être que c'est un projet que vous voulez mettre sur en place en tout cas on vous dit ici que oui vous êtes dans cette communication c'est que vous allez être justement dans dans des communications dans des échanges pour justement faire quelque chose en harmonie avec vous même alors c'est peut-être un voyage qui sera en harmonie avec vous même en harmonie avec votre spiritualité c'est ce qu'on me parle ici on me dit ça donc si vous envisagez ça oui alors vous pouvez l'envisager pour 2021 vous voyez en tout cas vous avez tout le temps pour le mettre en place ici on parle aussi qu'il va y avoir des échanges et des communications alors peut-être entre avec d'autres personnes vous voyez que c'est peut-être professionnel sentimentale familiale là c'est pas précisé en tout cas ce sont des échanges qui va être harmonieux qui vont vous apporter un équilibre qui vont être vraiment bénéfique pour vous et oui vous voyez ça va mettre ça va vous mettre du baume au coeur et ça va vous apporter vous allez penser que la vie est belle en fait donc c'est des vraiment des très beaux échanges ici ensuite et si on parle de bas de la malchance on va voir pourquoi on va pourquoi ou qu'est ce qui se peut-être positif senti malchanceux malchanceuse dans une certaine à un certain moment cette année peut-être récemment d'ailleurs mais on vous dit ici que ça n'a pas duré en tout cas si vous les êtes en ce moment vous vous sentez malchanceux malchanceuse vous sentez pas bien peut-être dans une énergie un peu négative parce que vous vous sentez pas peut-être peut-être que vous faites votre calimero aussi c'est trop injuste il ya quelque chose qui s'est pas bien passé dans ma vie on vous dit de pas de pas vous appesantir dans cette énergie là au contraire d'essayer de rebondir d'essayer de de dire bah c'est pas grave ça n'a pas marché cette fois ci alors que ce soit avec une personne que ce soit avec eux ou que ce soit dans une temps au niveau professionnel ça n'a pas marché mais peut-être que c'est parce que c'était pas fait pour vous ou que la personne n'était pas faite pour vous ou la situation n'était pas faite pour vous et voyez regarder le plaisir vous allez comprendre vous allez avoir bientôt la compréhension pourquoi cette situation n'a pas marché pourquoi ça vous êtes senti peut-être comme ça peut-être que c'est vous qui l'avez provoqué peut-être parce que vous avez dit c'est trop beau pour être vrai aussi attention parce que ce genre de pensée là quand vous pensez que c'est trop beau pour être vrai en général vous attirez vraiment le contraire de ce que vous voulez vous dites ça c'est trop beau pour être vrai mais vous voulez vraiment y croire vous dire c'est génial mais en pensant ça vous attirez vraiment le fou quoi en fait donc attention à vos pensées alors ici on dit que vous allez avoir des compréhensions si ça n'a pas marché c'est parce qu'il ya d'autres choses qui arrivent d'accord donc si ça n'a pas marché dites vous qu'il ya d'autres choses qui arrivent et que ce sera des choses qui seront meilleures pour vous d'accord c'est plutôt des énergies encourageantes allez est-ce qu'il y en a encore une avec le bélin sinon on va passer à une autre situation à un autre jeu il y en a trop la 3 c'est trop c'est fini donc voilà pour le bélin ensuite avec l'oracle du rugueur qui n'est qui n'est pas qui n'est pas doux en commun il peut être assez assez costaud est ce qu'il ya des messages on parle d'un jeune homme ça peut être votre enfant votre fils que tu as le jeune homme qui est protégé or c'est être un bonhomme aussi qui est qui est décédé aussi mais qu'on parle de protection qui est toujours en vous qu'est ce soit c'est une personne oui attendez d'accord là on parle d'un jeune homme peut-être qui est récemment décédé et on vous dit que vous inquiétez pas cette ce jeune homme est bien où il est alors peut-être que vous vouliez avoir un message par rapport à ce jeune homme là on vous dit non non il est bien où il est il très il est il est aidé il aidé par rapport à peut-être qu'il ya deux cas de figure soit il est mort d'un accident d'un accident dans un accident de voiture c'est un jeune qui m'a décédé dans un accident de voiture et on vous dit non il est aidé justement pour guérir de cet accident voiture parce que ça a été un choc pour lui aussi mais il aidé il est protégé là-haut pour guérir et là où il est quand il sera il aura fini ce travail là ce travail de de guérison de de réalisation aussi que qu'il n'est plus dans la matière qu'il est qu'il a rejoint les anges il sera il sera votre protecteur il sera vous entourer de toute façon il se manifestera à vous ne vous inquiétez pas si vous rêvez de lui de ce jeune homme qui est décédé dans un accident voiture et c'est il ya pas longtemps pas longtemps ça peut être il ya deux trois ans déjà quand je dis il ya pas longtemps mais si vous rêvez de lui c'est lui qui vient il viendra vous je pense que si vous vous êtes que vous avez rêvé déjà de lui si vous l'avez pas fait dans pas longtemps vous allez rêver de lui parce qu'il a un message à vous transmettre et c'est ce jeune homme sera à vos côtés il vous protégera il veillera sur vous de là où il est allez notre message alors on a le désert le désert pour une mère alors peut-être que si vous êtes maman peut-être que c'est peut-être pour votre mère ou quelqu'un peut-être que vous considérez comme une mère ici on dit qu'il ya un passage à vide qui est un passage qui est un passage à vide peut-être que peut-être que vous êtes célibataire peut-être que vous êtes une mère célibataire aussi mais voyez oui il ya un passage à vide c'est le désert peut-être que peut-être que vous n'avez pas de peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un vous n'y arrivez pas peut-être qu'il ya peut-être il ya peut-être un passage à vie dans votre vie en ce moment mais ça va pas durer ça va pas durer parce qu'elle soleil derrière et le soleil ça va ça va vous apporter ça va vous réchauffer il va y aura un vous allez avoir du réconfort quand même ou c'est vous qui êtes dans une dans une phase de désert et vous allez avoir du réconfort par rapport à une personne que vous alors qu'il ya un esprit très maternelle aussi alors soit votre mère soit une autre personne dans votre entourage une amie une tante une soeur en tout cas c'est quelqu'un qui a une forte une forte énergie de maternante en fait et c'est une personne qui va savoir vous conseiller et qui va être d'une grande aide ou c'est vous qui allez en jeu qui avait cette énergie là vous êtes quelqu'un de très maternant et on vous dit vous traversez à une période un petit peu compliqué mais vous inquiétez pas ça va s'arranger ici on parle de timidité et d'émotivité pour certains d'entre vous pour un homme d'accord alors soit soit c'est vous qui est timide et émotif et émotive peut-être que vous avez quelqu'un un homme qui vous intéresse dans votre entourage et vous n'arrivez pas à aller vers lui ne serait ce que pour lui dire bonjour peut-être que c'est un collègue de travail aussi envoyer comment ça vous parle donc là on parle d'une timidité envers un homme ou soit c'est un homme qui est timide et qui n'arrive pas à aller vers vous qui vous regarde en secret qui vous regarde de loin en fait c'est possible aussi on va tirer une troisième carte là dessus pour essayer d'avoir un éclairage sur cette situation là d'accord alors c'est quelqu'un qui est stable alors c'est quelqu'un qui est stable qui cherche une certaine sécurité et qui pense un qui vous observe et qui pense qui est qui pense que vous pouvez déjà aller dans ces énergies là mais c'est ce qu'il veut voudrait peut-être quelque chose de sécurité de sécuritaire de sécurité de stabilisant le stable il envisage peut-être une relation stable avec vous en tout cas ou une amitié ou un ou un amour mais pour l'instant il est trop timide pour faire des approches ou c'est vous qui êtes à intimidé par cet homme cet homme qui est pour vous incarne la stabilité qui est quelqu'un qui est même quelqu'un d'assez ancré c'est quelqu'un qui aurait essayé que cette qualité là qui serait qui serait assez alors peut-être terre à terre je sais pas c'est ce qui est venu en tête m'a dit terre à terre c'est quelqu'un qui est assez très qui est très très terre à terre très pragmatique qui laisse pas beaucoup de fantaisie entrer dans sa vie et on vous dit qu'ici oui vous êtes un peu trop timide mais il ya cette personne qui est dans votre vie et sachez que vous la regardez mais lui aussi vous regardez donc donc elle sera dénouement je sais pas ce qu'on va nous donner une quatrième carte pour nous dire un petit peu qu'est ce qui va se passer là dessus parce que là ça demande des éclaircissements quand même alors pour cette situation là on nous parle de récolte bon ça veut dire que alors on parle d'automne voilà on est encore dans l'automne mais par rapport encore pour quelques jours mais moi j'avais plutôt que il va y avoir je pense qu'il va faire je pense que cette personne va faire la démarche va venir vous aborder en tout cas parce qu'on dit qu'il ya une récolte donc alors que ce soit comme je visée pour des énergies amicales ou sentimentale il va y avoir une récolte donc il va y avoir une approche il va y avoir une invitation oui il va y avoir une invitation d'être et il va vous inviter où elle va vous inviter peut-être une femme aussi avec une énergie en haussien en tout cas il ya une parle de passe de passage à l'action donc cette personne va passer à l'action justement pour vous inviter peut-être pour faire plus connaissance pour partir sur de bonnes bases sur des bases solides pour construire quelque chose c'est quelqu'un qui veut construire et vous aussi vous voulez construire vous vous trouvez très bien dans ce dans ce genre d'énergie donc vous voulez construire quelque chose donc vous allez faire connaissance et sur des bases parce que vous voulez construire sur des bases solides et c'est ce qu'on vous dit ici que finalement d'avoir peut-être attendu un petit peu de vous être observé comme ça ça va vous permettre de récolter justement et d'approfondir cette cette relation cette relation va être plus profonde que prévu et vous allez récolter je pense que vous allez récolter l'amour tout simplement l'amour une nouvelle relation une nouvelle relation sentimentale parce qu'aussi vous êtes prêt même si vous êtes un peu timide peut-être parce que cette personne est peut-être impressionnante je dirais peut-être qu'elle dégage elle a beaucoup de charisme beaucoup de charme c'est quelqu'un qui est très solaire aussi ça peut être déstabilisant en tout cas ici on vous dit qu'il ya quelque chose de stable qui est quelque chose de stable de construire vous allez construire quelque chose de stable en fait donc et vous allez récolter quelque chose de bien donc voilà pour cette troisième situation qui a demandé un petit peu plus d'éclaircissement est ce qu'il ya encore un message et encore un message et si on dit des exigences et des sollicitations d'ailleurs les exigences des sollicitations d'accord donc en fait il va y avoir des exigences et sollicités par rapport à un certaine situation il va y avoir quelque chose peut-être qu'il ya quelqu'un qui va exiger quelque chose de vous c'est vous qui a exigé quelque chose de vous dans tout cas ici on parle d'incompatibilité donc il va y avoir des disputes et est en fait peut-être que vous n'étiez pas aperçu de suite mais oui vous êtes vraiment incompatible avec cette personne alors je ne dis pas qu'il ya des voulairs je vois pas la vengeance et si on parle vraiment d'incompatibilité d'humeur d'incompatibilité de personnalité et vous allez en avoir la nouvelle alors jusqu'à présent vous n'étiez pas aperçu là vous vous n'en étiez pas aperçu je pense que l'autre s'en était aperçu avant vous mais ici on va vous faire savoir en tout cas va vous faire sentir et bien sentir même oui c'était c'est ça c'était car vous avez des caractères incompatibles c'est quelqu'un que vous pensiez vous faire un ami peut-être que c'est un collègue de travail voyez comme ça vous ça vous raisonne mais si vous allez avoir l'information dans pas longtemps que de cette personne là finalement peut-être qu'elle cachait son jeu aussi parce qu'elle avait un masque peut-être qu'elle vous faisait croire que que oui elle était comme ça mais finalement vous allez vous apercevoir que non pas du tout est ce que une autre carte ouais conflit dispute oui va y avoir des conflits disputer peut-être que c'est avec un cas avec qui vous vivez peut-être que c'est un partenaire amoureux inquiété votre partenaire amoureux ce qu'à présent est en fait la vie fait que des fois on change on évolue différemment on ça fait que va des fois on sait pour ça qu'on se sépare aussi parce qu'on évolue pas de la même manière peut-être qu'un a qui évolue plus vite que l'autre ça aussi ça arrive mais alors là je pense que c'est ce qui alors là si on parle du domaine amoureux c'est ce qui s'est passé en fait ici c'est une situation amoureuse qui qui a dérapé en fait vous n'avez pas évolué de la même manière il ya eu des exigences peut-être des sollicitations au cas peut-être que vous n'avez pas su répondre peut-être que vous n'avez pas envie de répondre non plus parce que ça vous convenait pas donc là je parle pas de vengeance mais là vous vous apercevez que finalement avec votre autre ou c'est l'autre aussi qui s'en aperçoit il ya comme un effet miroir une réciprocité quand même donc vous apercevez que maintenant on peut n'être plus compatible ça sert à rien de continuer donc vous allez en avoir les nouvelles donc en fait conflit dispute mon avis ici on va vers une séparation parce que vous allez percevoir que finalement on évolue et plus dans la sphère où on est plus compatible donc voilà ce qu'on me dit pour cette situation il va y avoir des incompatibilité des exigences vous allez vous apercevoir donc des conflits et des disputes qui peuvent mener jusqu'à la séparation donc voilà pour certaines énergies entre vous est ce qu'il y en a encore ou est-ce qu'on passe à l'oracle bleu alors parce que l'oracle bleu va nous parler sinon on arrête là ben non on va bien que donc ici on nous dit quoi on parle des arts on nous parle de la loi alors là peut-être que certains d'entre vous ont une activité artistique ou peut-être envisagent d'avoir une activité artistique peut-être une reconversion professionnelle on parle de ça reconversion professionnelle pourtant il n'y a rien qui sort mais c'est ce qu'on me dit le message est peut-être des reconversions professionnelles dans un milieu artistique dans la danse peut-être que vous voulez devenir chorégraphe je sais pas peut-être que vous voulez peut-être que vous jouez de la guitare est ce que vous voulez faire partie je sais pas d'un d'un groupe donc là c'est ce qu'on me dit on parle d'art de reconversion artistique peut-être que vous voulez écrire aussi peut-être que vous laissez dans l'écriture vous voyez comment ça vous parle dans la peinture et on dit aussi que ça vous a aidé à retrouver un équilibre dans votre vie ici il va y avoir comme cette volonté d'aller vers l'art d'aller vers des métiers artistiques ou enfin en tout cas vers vers quelque chose d'artistique ça va vous permettre de vous reconnecter à vous même et de retrouver un équilibre dans votre vie vous en aviez besoin parce que c'est quelque chose une passion que vous aviez laissé de côté depuis longtemps et en tout cas ici on vous dit que bah oui allez-y parce que ça va être très bon pour vous tout venir mais non donc ici on nous parle du monde animal alors peut-être que vous avez un animal autour de dans avec vous ce que vous avez un animal qui revient alors si vous n'avez viviez pas avec un animal un chien ou un chat ou un perroquet ou une perruche enfin peut-être que en tout cas peut-être qu'il ya l'animal qui revient dernièrement assez souvent voyez un petit peu dans quelle occasion il revient parce que c'est un animal qui a un message à vous à vous délivrer alors voyez essayer de voir par exemple si c'est juste avant un perroquet ou un papillon ou un jaune une panthère voyez qu'elles sont à quel moment et cet animal arrive se manifeste à vous et qu'elle 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 pensait travers votre esprit parce qu'il peut y avoir un message un animal à un message à vous délivrer ou sinon regardez sur internet vous trouverez aussi les messages de certains les animaux les messages qu'ils ont à transmettre aussi et aussi on parle d'un mariage céleste donc donc c'est bien ça peut-être qu'il ya un animal qui a un message vous délivrer peut-être que ce par rapport à un mariage céleste par rapport à une situation amoureuse qui va arriver dans votre vie là on vous dit vraiment de voir parce qu'il ya vraiment qu'un message si vous d'être délivré pour par rapport à votre futur amoureux peut-être que si vous avez un compagnon à quatre pattes un chien ou un chat et que vous êtes célibataire peut-être que c'est grâce à sa compagnon là je sais pas si vous peut-être sortez votre chat ou si vous allez peut-être aller dehors en sortir dehors parce que votre chat est sorti de votre appartement par exemple peut-être que vous allez tomber sur votre partenaire votre futur partenaire amoureux en tout cas ici on parle d'un mariage céleste donc ce sera vraiment une relation divine que vous allez qui va rentrer dans votre vie en tout cas alors peut-être par certains intermédiaires de votre compagnon à quatre pattes le chien ou en baladant en promenant votre chien en cherchant votre chat qui s'est échappé je sais pas peut-être une situation comme ça ou peut-être que vous allez chez les vétérinaires pour votre animal si vous avez un hamster ou quoi que ce soit il ya de milliers mais plusieurs façons de rencontrer son autre mais en tout cas ça sera en rapport avec un animal voilà peut-être que c'est vous n'en avez pas mais peut-être que cette personne a un animal envoyé comme ça vous parle peut-être que le chien c'est peut-être qu'il va balader son chien il tiendra pas en laisse le chien à vous sauter dessus vous voyez mais ici on parle vraiment on parle vraiment c'est ce qui me vient en tête et c'est ce qu'on me dit qui va avoir une rencontre amoureuse par rapport à un animal en tout cas en dehors de la rencontre amoureuse de la relation amoureuse par rapport à l'intermédiaire d'un animal regardez comme si un animal qui revient assez souvent parce que si je vous ai délivré ce message c'est qu'il ya un message qui est qui doit vous être délivré que cet animal s'il y revient souvent si c'est un papillon un chat ou je sais pas ou un éléphant regardez c'est qu'il ya un message particulier pour vous cet animal a un message particulier pour vous à vous délivrer allez on va les voir une dernière six dernier message nous parle de la transformation et certains en train de changer de grandir de se transformer c'est ce qu'on parlait de les feux que dans des énergies mais peut-être que des gens vous transformé parce que peut-être avant vous étiez peut-être des personnes qui étaient passives et là vous êtes plutôt en train de passer dans l'action peut-être que vous avez compris que si vous voulez quelque chose il était temps pour vous de vous bouger en fait les temps vous voyez ou peut-être que vous allez vous allez vous reconnecter des énergies de feu et le feu c'est le sagittaire c'est le lion et c'est le bélier ou peut-être que c'est vous qui êtes dans cette énergie là peut-être que vous êtes lion bélier et et sagittaire et on vous dit que vous êtes en train de vous transformer voyez il ya le papillon le papillon c'est vraiment c'est vraiment l'animal de transformation par excellence de la chrysalide il construit son cocon et du concon il passe de la chenille c'est la chrysalide et de la chrysalide il passe au papillon donc on vous dit qu'il ya vraiment quelque chose qui va se transformer alors peut-être que c'est dans votre vie qu'il y a quelque chose qui va changer ou c'est vous qui est en train de vous transformer peut-être que vous étiez quelqu'un d'assez passif et vous êtes rentré dans une énergie feu vous allez vraiment être acteur de votre vie vous allez passer vraiment à l'action pour diriger votre vie ou vous êtes peut-être un bélier un lion ou un sagittaire et on vous dit ici que vous êtes en pleine métamorphose en pleine transformation il ya une transformation qui arrive pour vous alors une transformation peut-être est-ce que c'est une transformation spirituelle on va aller voir ça là ça demande une éclaircissement est-ce que c'est une transformation spirituelle c'est une transformation peut-être qu'il ya une transformation dans votre manière de regarder aussi certaines choses d'aborder les choses peut-être que c'est aussi une transformation dans votre vie sentimentale peut-être que vous êtes en pleine guérison alors on parle d'indécision ici alors oui peut-être que vous êtes en pleine transformation et c'est dû à une indécision peut-être que ici vous êtes une indécision vous savez pas dans quelle dans quelle direction vous êtes allé pour cette transformation quel choix à faire pour mener à bien cette transformation alors moi si j'ai un conseil vous demandez à vous donner ne vous posez pas ne remisez pas trop lâcher plutôt prise là dessus parce que plus vous allez vous focaliser sur votre indécision moi vous verrez moi vous verrez la solution en fait donc essayer de peut-être de faire de la méditation peut-être de vous recentrer sur vous et c'est de faire du vide et c'est d'essayer de pas y penser pendant 24 heures 48 heures ou alors demandez à vos guides poser la question quelle est la situation qui me convient le mieux ou quel choix dois-je faire mais sinon ne remisez pas et suivez plutôt votre intuition voyez ici on ouvre plutôt votre chakra couronne et voyez un petit peu les vibrations que vous pouvez avoir mais je pense que votre intuition sera vous mener justement sur le chemin de la transformation sur ce qui est le bon choix à faire justement pour aller vers ce que vous voulez mais je pense que vous savez je pense qu'intérieur vous savez vous avez peur de vous tromper mais il n'y a pas de mauvais choix de toute façon il ya que des chemins qui sont peut-être un peu plus long un peu plus sinueux mais il n'y a pas de mauvais choix tout simplement donc faites vous confiance je dirais juste ça faites vous confiance et si vous avez vraiment peur et que vous vous avez peur de vous tromper c'est de regarder le problème surtout c'est tous les angles mais moi je dirais plutôt faites vous confiance écoutez votre intuition et vous verrez que la décision n'existera pas bien longtemps et vous irez vraiment sur ce chemin de transformation voilà pour les différents messages qu'il y avait je pense que c'est bon non il n'y en a pas d'autre j'espère que ça va vous aider qu'en tout cas où les messages qui étaient destinés aux personnes leur sont bien arrivés je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye